Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire consacré à ArcSelf Replication and High Availability, notre produit de réplication et haute disponibilité. Mon nom est Sylvain Beauchemin, je fais partie de l'équipe de consultants avant-vente pour le territoire français. Je suis accompagné de mon collègue Mariano Togni, lequel sera disponible pendant toute la durée de ce webinaire pour répondre à vos questions pendant que nous traitons d'abord de la présentation, donc la partie théorique et puis ensuite de la démo. Donc j'espère que ce webinaire vous sera utile et n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la durée du webinaire, mon collègue Mariano pourra vous répondre. Donc vous pouvez poser des questions en utilisant l'interface privée CDF qui est normalement située en haut à droite de votre écran et donc vous pourrez, comme je le dis, si je mentionne des éléments ou si vous voyez des choses pas dans la démo, vous voudriez poser des questions, n'hésitez pas, mon collègue Mariano se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, sans plus tarder, nous commençons car nous avons beaucoup de matériel à couvrir. Donc à l'ordre du jour, nous allons démarrer avec un petit rappel à propos d'ArkServe, donc les grandes lignes pour expliquer un peu l'historique. Nous allons ensuite parler d'un sujet intéressant, donc la disponibilité des applications critiques pour les entreprises. On va ensuite parler de notre solution ArkServe Replication and High Availability, notre produit RHA. Et pour terminer, nous ferons une petite démo live pour vous montrer, pour que vous ayez une meilleure idée du potentiel de RHA, donc par rapport aux différents éléments qu'on va vous montrer pendant la présentation. Donc, ArkServe existe depuis un certain temps déjà. En fait, nous avions été fondés en 1983 et avions lancé notre première solution de sauvegarde et de protection des données en 1988. D'accord? Donc avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, nous pourrons dire qu'ArkServe est le fournisseur de protection des données le plus expérimenté au monde. D'accord? Vu les dates. Donc, notre solution tout en un assure la continuité des activités sur trois plateformes informatiques, que ce soit bande, disque ou cloud, en offrant une flexibilité, une simplicité et une rapidité maximale de récupération avec un redémarrage immédiat des systèmes et une économie sans précédent. Notre premier produit de sauvegarde s'appelait à l'époque Cheyenne Netback. Et oui, sans le hop, donc pas Netback, mais bien Cheyenne Netback. Et Cheyenne est notre ancien nom, donc Cheyenne Software. Pendant des décennies, nous avions développé, ajouté, perfectionné nos technologies et fonctionnalités. Et nombre de nos clients continuent de dire que nos produits sont robustes, qu'ils fonctionnent bien, et qu'ils répondent aux attentes de manière très simple. Donc, nous n'en restons pas... Là, nous ne restons pas immobiles ou sur place. Nous rajoutons sans cesse des technologies et des produits à notre portfolio, soit en les développant nous-mêmes ou bien en obtenant les nouveaux produits par le biais de nouvelles acquisitions. Tous les efforts ont abouti à ce que nos clients, dans un sondage, qu'ils avaient en moyen de récupérer 50% du temps qu'ils avaient alloué à la gestion. Donc, en utilisant les produits de sauvegarde ArcServe, ils ont récupéré beaucoup de temps, vu que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, voilà qui est dit. Maintenant... Donc, pardon. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la façon avec laquelle vous pourriez disposer de haute disponibilité pour vos applications critiques en obtenant des RPO et des RTO proches de zéro, avec un support étendu pour assurer la protection de tout votre environnement, que vos serveurs soient virtuels ou bien physiques. D'accord? Donc, les entreprises d'aujourd'hui sont internationalisées. Donc, ils ont des opérations 24-7. Donc, c'est des systèmes qui tournent en permanence, bien entendu. Et donc, ça implique la présence d'applications critiques. Cela oblige les entreprises à modifier leur approche pour garantir la disponibilité de leurs applications et de leurs données. Et donc, les catastrophes peuvent provoquer des interruptions d'activité, ce qui entraîne divers problèmes, bien entendu. Donc, la sauvegarde et la récupération standard qu'on était habitué à utiliser, ça ne suffit plus aujourd'hui. Donc, les entreprises ont besoin de haute disponibilité et de continuité pour tout simplement éviter les arrêts de services. Donc, dans ce contexte, au lieu de sauvegarder, faire des sauvegardes à l'ancienne, donc les sociétés doivent compter sur de la réplication plus tôt, afin de garantir la disponibilité des informations, donc les plus récentes, et aussi compter sur la protection continue des données, donc le fameux CDP, Continuous Data Protection, donc la protection continue des données, afin de leur permettre de rembobiner facilement les données de leurs applications de production à un moment donné. D'accord? Et donc, comme on parle de l'idée d'éviter tout simplement des temps d'arrêt, et bien justement, lorsque nous pensons à des temps d'arrêt, nous les associons habituellement à des catastrophes qui sont dans notre tête comme des ouragans, des incendies, des inondations, des feux, toutes sortes de catastrophes de ce genre. Par contre, les temps d'arrêt ne sont pas généralement causés par des catastrophes de ce type, puisqu'un temps d'arrêt peut parfois être nécessaire, tout simplement pour l'entretien de l'environnement, de IT, qu'on a dans les data centers. Donc les arrêts planifiés peuvent être causés par l'administration de base de données, par exemple, l'application de correctif de Microsoft, on va dire si on va mettre un dernier service pack de Microsoft Exchange, SQL, ces choses-là, donc pour les applications, les mises à niveau du matériel, les mises à niveau des systèmes d'exploitation, les dépassements de projets, même la maintenance physique des installations qui nécessitent une coupure de courant pour arriver à faire des interventions, d'accord? Donc quand on doit déplacer, on va dire, un rack dans un data center, là où on met les serveurs, bien ça implique que tout est éteint, c'est un arrêt de service. Donc les pas de matériel, la corruption des données, les menaces à la sécurité, tels que les ransomware, par exemple, et donc des migrations de données sur des serveurs, ça peut entraîner des temps d'arrêt imprévus, sans oublier de parler de la perte de données causée par la suppression accidentelle de données, donc un DBA qui s'est trompé, puis la base de données est tombée, tout simplement une erreur humaine de configuration d'un serveur, donc des exemples comme ça. Enfin bref, tout cela nous amène donc à parler de l'impact sur les temps d'arrêt, en fait l'impact que les temps d'arrêt peuvent avoir sur les services fournis par l'informatique dans votre entreprise. Donc pensons par exemple à l'impossibilité d'accéder aux données, ce qui compromet les opérations et entraîne la perte de transactions et peut entraîner des problèmes de conformité, donc pour l'entreprise, des retards, vous savez, des délais dans le traitement ou la prestation des services, tout simplement des employés qui sont frustrés, donc ça génère une production réduite, ce qui se répercute alors directement sur les résultats d'entreprise. Une réputation compromise, donc quand on parle de réputation, impact sur le service client et le support, impact sur la valeur des actions par exemple, la crédibilité des actionnaires et par rapport à ça, j'ai un exemple qui me revient maintenant rapidement, donc qui se souvient de BlackBerry, donc les utilisateurs de BlackBerry avaient eu une panne énorme à l'époque, les privants de connexion réseau pendant plusieurs heures, donc dans différents pays d'Europe, ce qui avait touché bien entendu directement le cœur de leur réputation, donc à cause d'un long arrêt de service important. Enfin bref, pour terminer, comme l'indique l'image à l'écran, la perte de revenu direct ou indirect comme conséquence d'un arrêt de service, d'accord, donc c'est des éléments bien sûr à ne pas oublier. Donc actuellement sur le marché, les clients peuvent choisir des outils de réplication donc natifs au niveau de l'application, donc ça peut sembler être un bon choix car vous travailleriez au sein de la même application pour gérer la réplication et la haute disponibilité. Mais si vous avez 100 applications, donc vous aurez 100 outils puisque chaque application a son propre outil de réplication. Donc en outre, vous pouvez avoir des applications propriétaires qui ne seraient pas couvertes aussi, d'accord. Donc si votre environnement est virtuel ou physique, il existe des restrictions qui ne sont pas toutes conviviales. quand vous utilisez des produits comme ça, vous devrez peut-être dépenser beaucoup d'argent aussi pour la mise à niveau des licences. Et si vous devez tester votre environnement de reprise d'après-sinistre, donc votre site de repli, pardon, vous déplacez temporairement votre environnement de production vers votre second site, le site que vous avez prévu pour le PRA, le PRA, pendant un temps d'arrêt planifié, le processus peut être lent et pénible, d'accord. Aussi si vous devez exécuter plusieurs applications sur votre site PRA, vous devrez faire appel à des experts d'applications spécifiques pour surveiller l'ensemble du processus, d'accord. Donc c'est pas aussi simple que ça quand on appuie sur le bouton qu'on dit on passe en mode PRA pendant le week-end pour tester, dès qu'on est vraiment couvert, ça nécessite des équipes donc pour les produits spécifiques, donc chaque expert vient et ça coûte énormément d'argent. Donc il existe des solutions de réplication et de haute disponibilité sur le marché, bien entendu, mais la plupart d'entre elles ne peuvent pas couvrir l'ensemble de votre environnement. Donc certaines prennent en charge que l'environnement virtuel, par exemple, d'autres prennent les physiques, d'autres juste une base de données, d'autres juste, on va dire Hyper-V, VMware, ces choses-là, d'accord, comme on a vu les logos à l'écran précédent et vous l'avez la liste en bas à gauche aussi. Donc comment protéger vos services résidents sur des serveurs physiques, par exemple. Certains peuvent même ne pas avoir une protection au niveau de l'application, d'autres applications nécessitent un environnement de reprise après-sinistre identique à celui de production, donc ça c'est souvent le cas, donc ça doit être ISO, on doit faire une copie conforme du site A vers le site B pour qu'on puisse avoir un vrai PRA. Donc ça fait partie des contraintes au niveau des stratégies de PRA avec les outils qu'on trouve sur le marché habituellement. Donc certains outils ne prennent pas en charge le cloud non plus comme solution alternative pour un PRA, donc sur site. Donc si une entreprise, plutôt que de passer du site A au site B, ils disent nous on est trop petit, on n'a qu'un site, notre deuxième site, en fait ça pourrait être le cloud, donc ce serait bien de pouvoir répliquer vers le cloud, bien il y a beaucoup d'outils qui ne sont pas capables de répliquer vers le cloud. Donc certaines solutions ne sont même pas basées sur la réplication asynchrone, donc la liste est longue au niveau des contraintes, au niveau des produits de réplication. Cela dit, j'ai le plaisir de vous présenter donc ARSERV Replication and High Availability, donc RHA, le produit de réplication et haute disponibilité, donc un outil unique pour tous vos besoins en matière de réplication et de haute disponibilité. Donc RHA est la seule solution offrant une réplication asynchrone permettant d'obtenir une haute disponibilité et une protection continue des données, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc le CDP, le Continuous Data Protection, donc en français protection continue de données, pour Windows, Linux, UNIX, des environnements physiques, virtuels et même cloud. D'accord? Donc les principales fonctionnalités d'ARSERV RHA sont la réplication asynchrone en temps réel à partir d'environnements virtuels et ou physiques. Donc on peut faire du P2V, donc physique vers virtuel, virtuel vers physique, virtuel vers virtuel, virtuel vers physique, on peut faire tous les scénarios possibles. La réplication LAN, WAN et cloud pour la protection sur site et ou hors site, donc ce que je vous mentionnais tout à l'heure, donc si on a du site A vers le site B, donc ce serait une réplication WAN et si on veut faire pour une boîte qui aurait seulement un site principal, donc on pourrait faire une réplication vers le cloud tout simplement ou une réplication LAN. Si vous dites j'ai un serveur que je vais répliquer au sein de ma même entreprise vers un environnement de test ou vous voulez répliquer sur différents serveurs, c'est possible aussi, donc au sein du même environnement. Donc le produit est indépendant aussi du stockage, donc agnostique, comme on dit, donc il protège les données où qu'elles soient stockées, donc que ce soit du DAS, DAS ça veut dire que c'est les disques qui sont dans le serveur, NAS ou SAN, d'accord? Donc si vous voulez un exemple, on pourrait penser à une B de stockage qui serait une étape et de l'autre côté on aurait une BEMC ou QNAP, bref n'importe quel type de stockage. On n'a pas besoin d'habitude. L'exemple que je vous mentionnais tout à l'heure qu'on est obligé de rester avec des applications propriétaires, donc si on veut répliquer d'une étape, il faut répliquer avec le produit une étape vers un autre étape. Avec RHA, vous dites on va répliquer des folders, des listes de répertoires qui sont sur mon NAS, une étape et je vais les répliquer sur mon QNAP. Donc c'est agnostique au hardware, d'accord? Ensuite on peut faire des réplications de 1 à 1, si je continue la liste, réplications de 1 à 1, 1 à plusieurs, plusieurs à 1, donc on peut faire les types de configurations selon nos besoins. On peut faire une protection d'un système complet, Full System HH, comme on va voir à l'écran, donc pour des serveurs physiques et virtuels, donc le Full System HH, donc la haute disponibilité pour un système complet, c'est le serveur en entier, qu'il soit physique ou virtuel, on peut répliquer tout ce qui tourne en RAM, toutes les applications, plutôt que de répliquer seulement au niveau applicatif, qui est le point suivant. Donc l'application HH, ça, ça serait la haute disponibilité applicative, par exemple si vous dites, j'ai un serveur Oracle et c'est seulement la base de données Oracle que je veux répliquer vers un autre serveur sur un site existant pour un PRA ou des choses comme ça, ou tout simplement haute disponibilité, donc que ce soit du IIS, du SQL, Exchange, ces choses-là, donc vous voulez répliquer seulement l'application, donc c'est possible aussi. On a aussi la possibilité de rembobinage des données, donc par exemple si on veut revenir à un point déterminé dans le temps, donc ça c'est intéressant si j'ai un serveur SQL que je réplique vers un autre site et un DBA se trompe et la base de données tombe, mais on la réplique vers l'autre site. Donc tout ce qu'on va, si un problème arrive sur le premier serveur, le problème va être répliqué sur le deuxième serveur puisqu'on réplique tout en temps réel, c'est vrai. Et vu qu'avec RHA, on a la possibilité de rembobiner des données, donc depuis le serveur qui a été répliqué, on va dire on va rembobiner juste avant le problème et après on va être capable de continuer avec le serveur répliqué, donc le répliquant, on va être capable d'utiliser ce serveur-là, on va le faire prendre le relève pour qu'il prenne justement la relève en production avant le problème, avant que le serveur tombe, d'accord? Et pour terminer, RHA dispose aussi du test de récupération garantie, lequel vous permet de démarrer l'environnement répliqué dans un bac à sable pour que vous puissiez vous assurer que tout fonctionne sur des roulettes comme prévu, d'accord? Donc ce sera un genre de test DR, un test de PRA automatisé, donc il s'appelle le test de récupération garantie qu'on a aussi sur RHA pour tester les réplications. Maintenant, l'une des préoccupations les plus courantes de nos clients concerne les investissements nécessaires pour mettre en place un PRA. Donc je suis sûr que cette phrase fait penser à beaucoup de personnes qui regardent le webinaire en ce moment parce que c'est des conversations qu'on a énormément avec nos clients. Accès vers RHA est totalement agnostique, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis du matériel, ce qui signifie qu'il peut fonctionner avec un matériel différent, donc il ne nécessite pas de marque ni de modèle de stockage spécifique, il peut fonctionner avec différents types d'hyperviseurs aussi en même temps. Donc on pourrait répliquer d'un hyper-V vers un VMware, ces choses-là, d'accord? Cela signifie que vous n'avez pas besoin de dédupliquer votre environnement de production comme je le disais tout à l'heure. Donc en d'autres mots, si le site prévu pour votre PRA n'a pas, tout simplement, il n'y a pas besoin d'être une copie conforme de votre site principal et donc il n'a pas besoin d'utiliser les mêmes marques de baies de disques et les mêmes types d'hyperviseurs. Donc, ceci dit, ArcServe propose l'appliance DR de la série 9000, lequel est une solution tout-en-un qui vous permet de construire votre stratégie de PRA sur un équipement dédié, donc un seul équipement optimisé et entièrement sous licence qui peut être mis en œuvre en aussi peu que 15 minutes. Donc nos appliances DR de la série 9000 disposent de 20 heures de processeurs, du CPU, donc 20 d'accord, avec possibilité jusqu'à 768 gigas de RAM pour vous permettre d'exécuter les machines de votre plan de PRA depuis ce boîtier qui est l'appliance. D'accord? Donc, RHA, le module complémentaire aux disponibilités transforme nos appliances de sauvegarde de reprise après Sinis en une protection continue de données pour une continuité et une... disponibilité, donc, de toutes vos applications en exécutant des scénarios de niveau d'application ou de système complet, comme on le mentionnait tout à l'heure, qui peuvent être démarrés, donc, depuis l'Hyper-V qu'on a à bord de nos appliances. D'accord? Cela dit, en cas de sinistre, grâce à la technologie de pulsation intégrée, donc, qui est en place, donc, quand on dit pulsation, on va vérifier le heartbeat, donc, les machines qui sont répliquées vers notre appliance, ils vont vérifier les battements de cœur des machines qui sont en production et si on détecte qu'une machine n'est plus disponible, eh bien, RHA peut basculer automatiquement, faire un failover, en d'autres mots, vers une ou plusieurs applications, système ou tout simplement les systèmes répliqués entiers sur l'appliance. Ceci dit, on peut avoir une machine source qui serait une VM ou une machine physique, on peut, comme deuxième machine, une autre machine qui serait ou physique ou virtuelle et quand je parlais tout à l'heure des 768 gigas de RAM qu'on peut avoir sur l'appliance et des vainqueurs qu'on a au niveau CPU. C'est ce qui nous permet de démarrer toutes ces machines de production qui, dans un état catastrophe, pourraient démarrer depuis notre appliance, d'accord? Ainsi, comme vous pouvez le constater, nous parlons de matériel, de logiciel et même de services cloud fournis dans un seul et même fournisseur et appareil. Donc, vous bénéficiez également d'une assistance sur site disponible sous quatre heures avec l'appliance ou le jour suivant selon le cas, selon les codes postaux, en fonction de votre emplacement, d'accord? Donc, avant de passer à la démonstration, donc, live, laissez-moi vous parler un peu de l'environnement de démo. Donc, le service de contrôle est le composant qui fournit la gestion centralisée dans RHA. Donc, vous pouvez accéder via l'interface RHA elle-même ou si vous êtes un utilisateur de ArcServe UDP, notre solution de sauvegarde, vous pouvez aussi connecter via le panel de contrôle d'UDP, donc, à la partie RHA, comme je vais vous le montrer dans quelques instants. Je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, le panel de contrôle, c'est la gestion des scénarios RHA. Donc, dans l'environnement que je vais vous montrer, on va avoir deux types de scénarios au niveau applicatif. Donc, j'ai une réplication, ça pourrait être de NAS, donc des répertoires que je réplique vers un deuxième emplacement sur le réseau ou sur un site existant. Et je vais vous montrer aussi si j'avais besoin de répliquer, par exemple, une base de données SQL vers le cloud. Je vais vous montrer qu'est-ce que ce serait les étapes pour le faire. Et aussi, j'ai un système complet. Donc, le système complet dans mon cas, moi, la machine source qu'on va avoir à gauche, ça va être une machine VMware, donc une machine virtuelle qui tourne sur VMware, donc un serveur 2016 avec une base de données 2014, laquelle je réplique vers un Hyper-V. Et donc, si je perds la machine sur mon VMware, la machine peut prendre la relève depuis mon Hyper-V. D'accord? Donc, sans plus tarder, dirigeons-nous vers la démo. Juste une petite note avant, un petit avertissement avant de commencer. Nous allons donc travailler dans un environnement virtuel qui tourne sur mon ordinateur portable. Ceci dit, je crois que tout le monde connaît déjà bien la loi de Murphy. Je m'excuse à l'avance si jamais il y avait un petit pépin qui pourrait m'éviter de vous montrer les fonctionnalités, vu que ce n'est pas un vrai environnement de production, mais normalement tout tourne assez bien sur RHA étant un produit très stable et tout. Donc, nous voici dans l'application RHA. Donc, ici, on est connecté au contrôle service que je vous disais tout à l'heure, donc depuis une machine qui peut être sur mon réseau. Donc, ça, ça va être l'interface de gestion. Ensuite, les scénarios que j'ai, j'ai la liste de scénarios. Donc, j'en ai deux que je vous disais tout à l'heure. Donc, un qui est un plan complet. L'autre, c'est une réplication de partage de fichiers. Donc, ça pourrait être un NAS, ça pourrait être une étape vers un QNAP, une étape vers une BEMC, des choses comme ça. Et on voit la réplication, donc les machines sources. Et dans ce cas-ci, je fais un full system et chip. Donc, si je prends les deux plans, donc si je mets le focus dessus, je vois qu'ici, je fais ma réplication tout simplement de mes répertoires. Mais si je reviens sur ce plan-là, qui est probablement le meilleur exemple. Et par rapport à l'appliance que je vous mentionnais il y a quelques instants, on pourrait imaginer des machines physiques. Dans ce cas-ci, moi, c'est une machine virtuelle sur VMware, donc Windows 2016 avec SQL. Mais donc, la machine en question, on la réplique vers l'Hyper-V. Et donc, ça pourrait être l'Hyper-V qu'on a sur l'appliance. C'est pour ça qu'on vous parlait il y a quelques instants de l'appliance ArcServe, donc série 9000 DR avec énormément de RAM et de core CPU qui permet de faire tourner ces machines-là. Donc, si on voit la petite flèche bleue, is alive, donc ça, c'est les battements de cœur. Si on détecte que cette machine-là n'est plus disponible dans le réseau, eh bien, on a deux modes. Soit, on peut paramétrer RHA pour demander à l'Hyper-V d'activer cette machine-là pour prendre la relève automatiquement. Donc, ça sera un failover automatique. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent avoir le mode manuel. Donc, c'est possible aussi. Ils disent, on va attendre une dizaine de minutes quand même. Il y a peut-être quelqu'un qui, par erreur, a déconnecté le câble réseau dans la salle des machines ou des choses comme ça en faisant des manips. Donc, on peut peut-être pas passer au PRA avec, donc, juste pour une connexion, une déconnexion de quelques secondes. Donc, on a les deux possibilités. Faire un failover automatique ou faire un failover manuel. Maintenant, si je continue avec mon autre plan ici. Donc, celui-là, c'est une réplication de répertoire. Et si je ne me trompe pas ici, je vais juste vous montrer rapidement. Donc, on va prendre celui-là ici. Donc, je vais vous montrer ce qui serait la réplication de répertoires. Donc, depuis un NAS. Donc, si on dit, j'ai... On pourrait imaginer plus de données. Ça tourne sur mon ordinateur portable. Je suis limité en espace disque. Donc, et maintenant ici, je vais aller vers mon serveur. Sur SuperV, j'ai plus de... Bon, ça fait partie des aléas des démos. Je n'ai pas accès à mon... Already in use. Je vais vous montrer. Donc, on a les fichiers ici sur mon source. Donc, ça serait mon état, on va dire. Et je veux les répliquer. On va se connecter directement à l'autre machine. Donc, si je viens sur l'endroit qui reçoit les réplications. On reçoit tous les fichiers ici. Donc, si je retourne sur la source. Donc, vu qu'on est en train de répliquer tout ce qui se passe depuis la source de cette machine ici. Donc là, je l'ai fait depuis des machines Windows. Mais c'est après la même chose depuis un NAS. Une baie de stockage. D'accord? Et je vais créer un nouveau document. Donc ici, nouveau. Nouveau doc. Mon nouveau document vient d'être créé ici. Je retourne. Normalement, j'avais mes deux fenêtres une à côté de l'autre. Mais l'accès au partage depuis ma machine ici apparemment ne fonctionne pas. Donc, on voit le document qui vient automatiquement d'être créé. Donc, répliqué sur la machine destination. D'accord? Donc ça, ça peut être pour un NAS, une baie de stockage, des serveurs de fichiers. Si vous voulez donc que ce soit, on peut le faire sur du Linux. On peut le faire sur du Windows. Donc, c'est très pratique au niveau des réplications. Donc, les réplications, on peut faire des réplications au niveau fichier. Je vais vous montrer un peu dans les propriétés au niveau de la réplication. On peut faire réplication donc au niveau fichier, réplication au niveau bloc. Quand on fait des réplications pour les systèmes complets, on peut faire une réplication au niveau volume. Donc, si on est sur le même LAN, par exemple, c'est beaucoup plus rapide. On peut faire une réplication du volume C, du volume, les différents volumes qu'on aurait sur un serveur, sur un cluster. Et on réplique les volumes en entier plutôt que de faire une réplication au niveau bloc. La réplication au niveau bloc, on peut la faire aussi. Donc, c'est justement très robuste quand on a besoin de passer vers l'Internet, vers le cloud, vers des sites existants, pour que ce soit plus robuste justement en travaillant au niveau bloc. Quel autre aspect je voulais vous montrer ? Ah oui, la console UDP qu'on vous mentionnait tout à l'heure. On va juste se connecter rapidement ici. Pour les utilisateurs d'UDP qui voudraient être capables de gérer leur scénario de réplication depuis la console UDP. Donc, si vous voyez en haut à droite ici, iAvailability. Donc, si je viens sur la partie RHA, la console UDP est capable de voir les scénarios de réplication de RHA. Donc, vous êtes capable de voir ce que vous faites avec RHA ici aussi. Donc, vous voyez, j'ai mon plan FSH. Donc, c'est la machine que je vous montrais tout à l'heure qui était la machine virtuelle VMware qui réplique vers l'Hyper-V. On voit que le RPO, c'est 0 seconde parce que vu qu'on fait la réplication, on n'a pas besoin. C'est pas comme si on faisait de la sauvegarde et puis de la restauration. Dans ce cas-ci, c'est 0 seconde et le RTO instantané puisque la machine, elle peut prendre la relève. D'accord ? La même chose pour mon deuxième plan que je vous ai montré. Donc, il était pour la réplication au niveau des... Ce serait dans ce cas-ci pour le NAS. L'exemple que je vous ai montré d'un serveur Windows vers un autre serveur Windows que j'ai créé un document puis automatiquement, on a vu le même document apparaître sur l'autre serveur. Donc, RPO 0 seconde, bien entendu, et RTO instantané. D'accord ? Maintenant, je vais revenir vers mon interface ici RHA et pour vous montrer les différentes possibilités si on veut créer des nouveaux scénarios. Donc, on va créer un nouveau scénario ici. Et on va dire, je voudrais faire une réplication, tiens, d'une machine Oracle. Donc, je vais sélectionner la machine Oracle, la machine SQL que j'ai dans mon environnement. Donc, ça, ça serait la source. Et je voudrais, plutôt que d'envoyer ça vers un site distant, comme je disais, on avait la possibilité avec le cloud. Donc, avec le cloud, on peut... Dans mon cas ici, j'ai un exemple, il me manque la machine virtuelle sur EC2. EC2, ça veut dire une machine virtuelle, par exemple, sur AWS, sur Amazon Web Services. Donc, on pourrait faire le provisioning d'une machine virtuelle dans AWS pour que notre serveur source SQL qu'on a on-premise, sur notre site, puisse être répliqué dans la machine virtuelle facilement, donc, de Amazon. D'accord ? Donc, ça, c'est pour vous montrer rapidement. Si je reviens ici, juste pour vous montrer aussi les autres possibilités. Donc, je vous ai montré un exemple au niveau File Server qui était quand je créais un nouveau fichier. On peut faire aussi, plutôt que d'utiliser Exchange DAG pour les entreprises qui utilisent DAG, on peut aussi faire la réplication avec RHA pour répliquer entre les serveurs Exchange. Je vous ai parlé déjà aussi de l'application Oracle, SQL, bien entendu, IIS. Et l'autre intéressant, c'est le Full System Edge, donc le système complet. Donc, quand on dit système complet, on prend tout ce qui est en mémoire, toutes les applications, tous les Service Pack. Donc, c'est un clone de la machine, en fin de compte, qu'on va être capable de démarrer. Quand on parle de Full System Edge, la source peut être physique, peut être virtuelle, mais la destination va toujours être virtuelle. D'accord ? Donc, virtuelle soit sur VMware, soit sur Hyper-V. Ça peut être sur Exchange Server. D'accord ? Et quand on crée nos plans de réplication, on peut demander d'avoir les tests de récupération garantie qui nous permet de faire le fameux DR testing que je vous mentionnais tout à l'heure pour que vous puissiez tester dans un bac à sable la réplication pour vérifier si votre PRA fonctionne bien sans avoir à arrêter votre environnement de production. D'accord ? Si je reviens vers un des plans que j'ai ici, je vais vous montrer un peu. Donc, ici, j'ai ma machine Windows SQL qui tourne sur VMware qui est envoyée vers une Hyper-V. Ici, j'ai mes deux machines Windows. Donc, ça ici, au lieu de Manager et Hyper-V, on pourrait voir une BEMC qui envoie vers une BIBM ou une étape vers QNAP, ces choses-là. D'accord ? Si je vous prends un autre exemple ici au niveau des paramètres, on va juste arrêter le plan parce que là, c'est en train de répliquer en temps réel. On va juste arrêter tout ça ici pour vous montrer un peu des paramètres pour la conception des plans. Donc, parlant des réplications, quand on démarre la machine virtuelle, vous pouvez dire, oui, mais tous les utilisateurs que j'ai, tous les services, les personnes qui se connectent au travers de l'Internet pour, je ne sais pas moi, pour demander, pour booker, pour avoir une chambre dans un hôtel, puis ils se connectent à la page web et le serveur de production n'est plus disponible. Donc, si on a RHA, on va renvoyer les services vers un autre serveur Target, donc sur le site de PRA ou bien sur le même site. Et ça va impliquer une redirection automatique, donc DNS. Donc, on ne va pas avoir, les administrateurs réseau n'auront pas à faire des modifications manuelles de l'environnement. RHA prend en charge toutes les redirections réseau, redirections DNS. Et donc, c'est fait de façon transparente pour que les utilisateurs qui se connectaient au serveur A, sans le savoir, travaillent maintenant depuis le serveur B. Et c'est de façon complètement transparente, comme je l'ai dit. Donc, ici, on a différents paramètres. Juste pour vous donner un petit peu, un niveau d'idée, des degrés de paramétrisation, on peut aller dans un niveau de détail énorme sur RHA. Donc, les battements de cœur, on peut déterminer à quel endroit on met le spool. Le spool, c'est sur la machine source, sur la machine Target, on va être capable d'emmagasiner toutes les données. Parce que s'il y a une coupure réseau, on va dire qu'on doit envoyer les données au travers de l'Internet et qu'on travaille en temps réel. Et s'il y a une coupure réseau, il y a des paquets qui ne seront pas capables de passer du site A vers le site B. Donc, on peut stocker ces paquets-là dans un répertoire qui est le spool. Et on peut déterminer la taille, l'endroit où on va avoir ce spool pour que dès que la connexion se rétablit, les paquets qui n'ont pas pu être envoyés, puissent être envoyés complètement jusqu'à la fin. Pour que les deux machines soient bien en sync, en synchronisées. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Au niveau de ma network traffic redirection, c'est la partie redirection DNS que je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, si un utilisateur, si le serveur de production tombait, on pourrait paramétriser de façon automatique la redirection, donc automatique vers le serveur de PRA. Donc, de mon côté ici, il y a aussi la partie cloud que je vous ai montrée. On peut, avec la partie Continuous Data Protection, CDP, donc la protection continue des données, comme je vous mentionnais tout à l'heure, qui permet de rembobiner si on a une attaque ransomware, si on a une attaque virus, on pense que ça arrivait à 5 heures hier soir. Donc, on voudrait être capable de démarrer juste 20 minutes avant la catastrophe pour continuer à faire tourner notre business, l'environnement de production. Eh bien, on peut couper la réplication et on va rembobiner les transactions juste avant la catastrophe. Donc, on est capable aussi, par exemple, moi dans ce cas-là, j'avais fait un snapshot manuel. Donc, avec RH, on peut prendre un snapshot de ce qui est répliqué de façon manuelle, de manière à ce que si sur mon environnement de production Exchange ou SQL, je sais que demain, je vais installer le dernier Service Pack de Microsoft, mais on a des fois des sueurs froides, on n'est pas sûr que ce que ça va être le résultat. Donc, on dit, on va prendre un snapshot de la réplication juste avant de l'appuyer sur le bouton pour faire la mise à jour du Service Pack. Et s'il y a un pépin, donc le savoir de production tombe, le savoir de target qui va être répliqué va tomber aussi puisqu'il est répliqué en temps réel, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, vu qu'on a mis un snapshot, donc qu'on a bloqué dans le temps, on peut dire rembobine jusqu'à ce moment-là exact, ce qui était juste avant d'installer le Service Pack pour qu'on puisse continuer à partir de là et on verra plus tard pour comment on traite pour le Service Pack. Mais on est capable de continuer à faire tourner la production comme si de rien n'était, d'accord? Avec la machine telle qu'elle, comme elle était juste avant le problème. Donc, ça, c'est un autre aspect qui est très intéressant que d'autres produits n'ont pas, donc qui est la partie CDP, la partie de rembobinage des données, le Data Rewind, que ça s'appelle la fonctionnalité en question. Sur ce, je ne sais pas si mon collègue Mariano a réussi à répondre à toutes les questions. De mon côté, pour la démo, ce n'est pas d'autres éléments. Si vous avez des éléments, vous allez avoir mon adresse e-mail à la fin du webinaire. S'il y a des éléments que vous auriez aimé voir, que vous voudriez avoir plus de détails, vous pouvez envoyer un e-mail et on pourra faire une démo de un à un. On pourra faire entrer dans plus de détails, vous pourrez expliquer exactement quel type de scénario de réplication vous voudriez qu'on puisse créer. On pourra le faire ensemble et vous montrer, vous donner plus d'informations. D'accord, donc sur ce, en résumé, les entreprises recherchent une réplication, pas une sauvegarde. Donc la réplication par rapport à la sauvegarde, c'est que la réplication, c'est du temps réel. Alors que la sauvegarde, ça implique un RPO et RTO qui peut être 15 minutes, une demi-heure, 24 heures, mais ce n'est pas immédiat. Donc les entreprises recherchent un fill-over, une continuité, mais pas de la récupération. Ils veulent de la continuité. Donc RHA, donc ArcServe Replication and High Availability, est la seule solution qui puisse offrir une réplication asynchrone, qui permette d'avoir la haute disponibilité en question et la protection continue de données. Donc que ce soit sur du Windows, du Linux, Unix, que ce soit sur du physique, du virtuel ou même dans le cloud, comme je vous ai montré. Donc, prochaine étape. On a d'autres webinaires, des webinaires qui sont plus techniques. Donc là, aujourd'hui, on vous a montré un peu une vue d'ensemble. On a d'autres webinaires qui sont animés par notre équipe de support. Et donc, vous allez pouvoir voir plus de fonctionnalités d'RHA, donc en plus de détails. Donc, restez des nôtres dans les prochains jours pour avoir accès à ces contenus. Donc, aussi, si vous voulez plus d'informations, bien sûr, si vous allez sur le site arcserve.com, vous allez les white papers, comme on dit, les livres blancs, les fiches techniques, bien entendu, les études de cas. Si vous voulez voir des entreprises qui ont utilisé RHA ou qui utilisent RHA, dans quel contexte ils le font, quels sont les résultats et tout. Si vous voulez essayer RHA, évidemment, c'est possible de le faire. C'est gratuit. Vous avez 30 jours pour le faire. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes intéressé, comme je le disais il y a quelques instants, vous allez avoir mon adresse e-mail en bas de l'écran. Dans quelques instants, vous avez juste à m'envoyer un petit mail pour dire, je suis intéressé à essayer RHA. On va l'installer, on va vous aider avec la configuration pour que vous puissiez le tester dans votre propre environnement. Si vous avez différents sites, si vous voulez essayer avec le cloud, donc on va regarder toutes les possibilités avec vous. Comme je vous ai parlé aussi d'UDP, donc UDP, donc la consulte UDP qu'on a vue pendant quelques instants, donc où on avait la possibilité aussi de gérer RHA depuis la consulte UDP. Si vous voulez tester UDP, la même chose, on peut en profiter, faire d'une pierre deux coups pour UDP et RHA. On fait un petit rendez-vous ensemble et on va regarder le tout. Et donc voilà, si mon collègue, je ne sais pas si Mariano, je crois qu'il n'y a plus de questions. Si vous avez d'autres questions, vous avez nos adresses e-mail, donc à bas de l'écran. Donc moi, mon nom est… Bonjour tout le monde, je suis Mariano Thuny. Bonjour Sylvain. Donc il y a une dernière question que je n'arrive pas à répondre, ce qui vient d'arriver, c'est quelle est la licence dans laquelle est compris RHA ? Quel est le type de licence, quel module de licence, comment se licence cette solution RHA ? Bon, pour répondre à ça, il faut avoir la licence, la top, la licence plus Enterprise, la licence ArcSurf ou UDP Premium Plus. Plus, ce type de licence de sockets inclut la solution UDP, inclut aussi bien la solution ArcSurf Backup et en plus, toute la solution intégralité de la solution RHA. Ou sinon, il y a aussi l'option d'avoir des licences spécifiques pour RHA. Mais pour nous, normalement, la meilleure solution au niveau des prix, c'est même de penser au niveau de sockets, le même que pour UDP, mais en version Premium Plus. C'est ça, ça c'était la toute dernière question. Effectivement, merci Mariano. Donc, effectivement, cette question-là, on l'a souvent et on voit que c'est plus avantageux en fait de continuer de travailler avec UDP et en rajoutant l'option RHA par-dessus UDP. Donc, ça revient plus avantageux et ça vous permet d'avoir une solution complète qui vous donne la sauvegarde, les snapshots et aussi la réplication. Donc, temps réel au niveau bloc pour les applications. Et donc, comme l'a mentionné mon collègue Mariano, jusqu'à maintenant, c'était avec la licence Premium Plus de DarkServe UDP. Mais dès qu'on va passer à notre prochaine version d'UDP, donc la version 7, la licence Premium Plus disparaît, mais il la renomme en fait comme le add-on RHA, donc l'option RHA. Donc, c'est la même chose, c'est juste que le nom va changer, ceux qui, si vous trouvez ça sur notre site web ou dans les communications, on parle vraiment de la même chose. Donc, c'est la même possibilité d'avoir un RHA avec UDP et de bénéficier des avantages au niveau commercial, d'accord, pour un meilleur prix et tout. Donc, voilà, merci beaucoup Mariano pour avoir répondu aux questions. Et comme je le disais, n'hésitez pas, mon nom est Sylvain Beauchemin, si vous avez des questions, mon adresse mail est en bas, celle de Mariano aussi. On reviendra vers vous dès que possible et avec plaisir. Donc, merci pour votre temps et votre écoute et à bientôt. Merci, au revoir. Merci.